On vous retrouve aujourd'hui au cœur de l'Albanie. Alors après avoir traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, nous sommes arrivés ici en Albanie et là on arrive au centre. Alors hier c'était une journée un peu spéciale pour nous, c'était l'anniversaire de Benoît. Et oui, il a fêté ses 42 ans. Et on s'est dit, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un jour de break, un jour sans filmer. Alors on n'a pas filmé, mais rassurez-vous, vous n'avez pas manqué grand-chose, parce qu'on a surtout travaillé, on s'est surtout reposé. Et donc voilà, on est reparti aujourd'hui, nous sommes près du centre de l'Albanie, près de Tirana. Et voilà, on traverse pour le moment de très très beaux paysages, très dégagés, avec des montagnes au loin. Et surtout, il fait beau, il fait 19 degrés. Tu vas leur dire que c'est beau ? Alors cette route qui traverse le pays, qui va vers Tirana, ce n'est qu'une succession de magasins de mobilier, de garages automobiles, de grands bâtiments vides. Et au fait, voilà, c'est comme ça depuis plusieurs kilomètres. C'est vrai que ce n'est pas très folichon comme but. Si vous décidez de venir à Tirana en camping-car, quand vous aurez vu cette vidéo, peut-être avant, peut-être après, toutes mes félicitations d'avoir survécu. Bon, je me suis mis en double fil, en attendant que Virginie aille au magasin qui est juste ici à côté. C'est un grand magasin de 1500 m² pour acheter des copeaux. Parce que nous n'avons plus de copeaux, quasiment plus de copeaux pour la toilette sèche. Et donc, ça commence à être problématique. Il y a des magasins à l'intérieur même de Tirana. Là, on est encore un peu dans les faubourgs. Et c'est notre seule chance parce que Tirana est encore pire, enfin, le centre est encore pire que les faubourgs au niveau conduite avec un camping-car. Bon, a priori, ici, je suis plutôt dans la partie malaisienne de Tirana. Je suis clairement dans les quartiers plus riches, alors que tout le reste est très, très pauvre. Ici, c'est beaucoup plus chic. Et je cherche toujours mon animalerie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le quartier est même bouclé par une barrière. Donc, il y a un petit garde de sécurité qui bloque. Donc, toutes les voitures n'ont pas accès au quartier, que certaines. Donc, voilà, ici, il y a une plaine de jeux extérieurs pour les enfants. Ils sont bien, ceux qui sont ici. Bon, je pense que ça va être un problème. Ici, en Albanie, les copeaux, il n'y a pas. Il n'y a clairement pas. Là, j'ai été dans un magasin vraiment spécialisé animaux, un truc tout neutre, tout récent, spécial expat. Et même là, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont que de la litière pour chat. Et ça, sincèrement, on a déjà testé une fois en dépannage. C'est la cata. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Des feuilles. Aller dans la nature. Mais bon, ici, ce n'est pas comme s'il y avait de la nature facilement accessible avec des arbres, des copeaux de bois déjà coupés, des menuiseries. Ici, il n'y a pas vraiment. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va trouver une solution. D'ailleurs, la madame, elle n'a pas de copeaux dans ses caches. Elle a des morceaux de journaux. Déjà qu'avec la manière de conduire des Italiens, ce n'était pas drôle, mais la manière de conduire des Albanais est un cran encore au-dessus. Donc, ouais. En fait, je pense, de mon humble avis de camping-cariste du dimanche, vous vous foutez sur une bande, vous vous mettez à un kilométrage déterminé, vous ne faites aucun freinage sec et vous gardez votre ligne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'on vous double par la droite, qu'on vous double par la gauche, qu'on vous dépasse, pas je ne sais où, qu'on déboite, qu'on reboite, bref, toujours tout droit, pas de freinage sec et gardez la ligne et espérez que tout se passe bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, le GPS, donc on a 21 minutes pour 5 km, il est marqué trafic dense, mais circulation meilleure que d'habitude. Je n'ai jamais eu ça comme message sur le GPS. Donc, en fait, ouais, c'est compliqué, Tirana. Alors, nous sommes sortis de l'enfer de Tirana et de sa circulation anarchique et très dense. Et donc, là, nous prenons la direction du sud du pays par les côtes, par le côté gauche. Donc, on avait le choix par les côtes ou par les terres, enfin, plus par la montagne. Moi, j'avais une préférence pour la montagne, Benoît pour les côtes et comme c'est lui qui conduit, ce sera par les côtes. Alors, Yoko, tu peux me dire ce qui t'est arrivé hier soir ? Hier soir, j'avais ma dent qui bougeait. Alors, j'allais chez maman. Maman tirait ma dent. Et maintenant, j'ai un petit trou et j'ai eu des pièces la tête touriste passée à... Nous sommes à El Céban, un endroit méconnu des touristes. Donc, c'est un endroit où se trouvent des vestiges qui datent du 2e siècle. Une station romaine, donc c'est un endroit où les gens s'arrêtaient pour prendre des bains, pour se nourrir, etc. Quand ils voyageaient, c'est méconnu des touristes, mais les Albanais, ils connaissent. Donc voilà, c'est un peu en dehors des sentiers battus et on s'est dit que ce serait pas mal de montrer ça aux enfants. qu'il y a un peu en dehors. C'est un peu en dehors. Ciao ! Ciao ! Bye ! Bye ! Thanks ! La dame a vu qu'on regardait ses oranges avec insistance. Et donc, elle nous a généreusement offert 5 oranges. Donc voilà. Elles sentent super bon. On va se régaler tantôt avec. Elles sont toutes fraîches en plus. Et donc, nous sommes arrivés à ce lieu, à cette station romaine du 2e siècle. C'est un bon moyen aussi pour les enfants de revoir les périodes. Parce que Jill, elle doit réviser ça pour s'en souvinder. Donc à chaque fois que je vois des dates, je me demande dis-moi, quelle période ? Quelle est la date de début de la période ? La date de fin de la période ? Et donc, évidemment, au 2e siècle, nous sommes en pleine antiquité à l'époque romaine. Et c'est pour ça qu'il y a des vestiges romains ici. J'aime bien ces oranges ! Il y a des termes qui servaient pour les voyageurs qui passaient par ici. Et donc, les Romains construisent ça pour qu'ils puissent simplement aller en termes dès qu'ils voyageaient. Et donc, ça date de l'époque de l'Antiquité. Ça date de l'Antiquité. Bien vu ! Alors, le site n'est pas hyper bien préservé. Donc, il y a les ronces qu'on poussait un peu partout. Mais, il y a encore moyen d'y accéder. Alors, au niveau des vestiges, ce qui est chouette, c'est qu'on boit encore les traces de peinture. Donc, il faut se dire, ça date du 2e siècle. c'est super vieux et pourtant, les peintures sont toujours là malgré que ça a l'air libre. Ils ont mis un petit toit au-dessus mais sinon, c'est tout ouvert, ce n'est pas protégé. Mais regardez, on voit encore les peintures. Je ne vais pas les toucher pour ne pas les abîmer. Voilà. On voit du rouge, du bleu. Comment ça fonctionnait les bains, tu sais, Yoko ? Non. Eh bien, ils faisaient brûler du bois en dessous. Et donc, en fait, là, ce que vous voyez, ce qui est là-bas en dessous, il y avait des sols ici. Et au fait, au-dessus, il faisait chaud et en dessous, il brûlait. Et donc, il y avait des conduites pour que la fumée puisse s'évacuer. Et ça chauffait l'eau. Et ça chauffait l'eau, exactement. Olivia n'est pas avec nous parce qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Donc, elle est mal à tête pendant la nuit et encore ce matin. Et donc, on lui a dit, reste au camping-car, repose-toi. On fera un compte rendu de notre visite. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle ne se balade pas. Ici, ça s'appelle une zone mixte parce qu'il y a du urbain, du rural et de l'industriel. J'ai appris ça dans mon soirée. Alors, c'est vraiment le paradis des agrumes. Il y a des oranges, il y a des citrons. J'ai même aperçu des abricots tout à l'heure. On est bien ici. Ça donne envie de prendre sur l'arbre et de manger directement. Juste un truc, les abricots, c'est moi qui les ai vus. Elle prend tout le crédit. Oui, c'est vrai. En fait, non, on a vu le fruit, on ne savait pas ce que c'est et c'est Gilles qui a eu la bonne idée de dire mais c'est des abricots, maman. Elle avait raison. Alors, dans les villages, je crois que je l'ai déjà dit sur les routes principales qu'il y avait un côté Thaïlande et dans les villages, il y a un petit côté Laos quand même parce qu'il y a des maisons beaucoup faites de briques et de braques. C'est aussi beaucoup de l'élevage. Donc, chaque personne a ses poules, voire sa vache, ses moutons. C'est tout ça qui me fait penser au Laos, ce qui me fait penser un peu à cette vie rurale. Peut-être qu'on a connu en Europe il y a plusieurs années et qu'on ne connaît plus du tout chez nous en Belgique. En tout cas, l'Albanie, c'est dépaysement garantie. Voilà, donc si vous voulez visiter un pays d'Europe mais qui vous change de votre quotidien, qui vous change de la Belgique ou de la France, n'hésitez pas à venir en Albanie. Alors, il y a des endroits clairement qui sont plus rudes parce que c'est très sale mais bon, ça c'est aussi une réalité mais ça vous permet aussi de découvrir des petites perles comme ici, des petites rues de village très très agréables. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada